Le cycliste de Tchernobyl, de Ravire Sébastien, est un bouquin qui nous plonge dès le début dans la zone interdite à Pripyat, juste à côté de la centrale, une zone qui maintenant n'est plus habitée que par quelques paumées du même genre que le héros de notre histoire, qui sont deux sœurs jumelles qui organisent des balles tous les dimanches soirs pour les dix personnes qui sont encore là, des chiens errants. Un chanteur qui adore réciter du Demis Roussos devant un théâtre vide. Et Vassia, l'homme à la bicyclette qui parcourt les rues de la ville désertée pour chercher souvent à manger ou éventuellement quelques autres camarades de ville déserte. Vassia en réalité c'est un physicien nucléaire qui a beaucoup travaillé dans le nucléaire pour l'Union soviétique et qui, parce qu'il a voulu trop en dire, parce qu'il a voulu dire la vérité sur Tchernobyl, s'est retrouvé pourchassé par le KGB. Et donc c'est un homme pourchassé qui se retrouve à l'endroit exact où a commencé son militantisme quelque part, c'est-à-dire à Pripyat, à chercher les moyens de vivre et de recréer une communauté humaine dans cet endroit complètement désert, complètement hallucinant, post-apocalyptique, entre la grande roue qui n'a jamais été utilisée et les autotamponneuses abandonnées. Javier Sebastien est un auteur espagnol qui n'a jamais été publié en France, mais qui a eu un certain succès avec ce livre un peu partout en Europe, parce que je pense que ce qu'il évoque c'est un événement, une catastrophe qui nous touche tous encore aujourd'hui et qui n'a pas fini de poser des questions. Sous-titrage ST' 501